Le permis à point, les radars mobiles, bref, on parle de sécurité routière ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous, Joe Grèche. Bonjour. Alors, on va parler de sécurité routière, c'est toujours un enjeu évidemment majeur en France et bien sûr dans notre région. On en parle ce matin avec vous. Vous êtes formateur de moniteurs d'auto-école, pour faire simple. Juste avant de parler de prévention, de radars et de choses qui ne font pas toujours plaisir, regardez ce reportage qui en 1 minute 30 fait le tour de la question. Bon, allez, appuyez sur le champignon, on va être en retard. Ah non, sécurité routière oblige mon ami. Si aujourd'hui presque tout le monde est sensibilisé à la question de la sécurité routière, cela n'a pas toujours été le cas. C'est en 1972, année où la France bat le triste record du nombre de morts sur les routes, que la politique de sécurité routière est mise en place. Et ça a plus que bien marché. En 45 ans, le nombre de tués sur la route a été divisé par 6. Un exploit quand on sait que le nombre d'automobilistes, lui, n'a cessé d'augmenter. Merci entre autres à la ceinture de sécurité, aux fortes limitations de vitesse, aux casques pour les deux roues, aux éthylotests ou encore, et oui, il faut bien l'admettre, aux radars. En 2018, après 5 années à la hausse, on a atteint un record à la baisse, avec seulement, si on peut dire, 3259 morts. Aujourd'hui, on fait davantage attention aux excès de vitesse et à l'alcool, mais le fléau, c'est le téléphone. 70% des automobilistes avouent l'utiliser au volant. Ce qui fait que le téléphone est impliqué dans plus d'un accident sur 10. Mais la sécurité routière n'a pas dit son dernier mot. Toute une série d'innovations arrive. Attention, 400 super radars résistants et ultra performants vont être installés en 2019. Ils seront capables, par exemple, de voir si le conducteur téléphone ou ne porte pas de ceinture. Alors, toujours envie d'appuyer sur le champignon ? Oui, on se pose la question, évidemment. Alors, hormis, comme on le voit dans le reportage, la sécurité, la ceinture de sécurité, le casque et l'étilotest, l'un des gros facteurs, quand même, de la baisse du nombre de tués sur les routes, on est d'accord que ce sont les radars mobiles ? C'est un des facteurs déterminants. Et puisque vous parlez de ceinture de sécurité, il y a quelques jours, le 1er octobre, à moins d'une semaine, on a fêté les 40 ans de la ceinture de sécurité obligatoire sur les routes. Elle aussi, elle en a sauvé des vies. On se rappelle qu'avant, elle n'était pas obligatoire, qu'elle n'existait pas sur les premières voitures. On s'est vite dit que c'était quand même indispensable. On va s'arrêter sur ces fameux radars tourelles, en parlant de radars qui font significativement baisser le nombre de morts sur les routes. Ils seront vraiment beaucoup plus performants, ces radars de dernière génération ? Oui, ces dernières nouvelles générations, ils vont être beaucoup plus performants, puisqu'ils arriveront pour les comportements des conducteurs multifactoriels, c'est-à-dire aussi bien les dépassements de vitesse, mais également quand il y aura d'autres infractions qui pourront être prises, le non-port de la ceinture, l'assurance. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à ces radars tourelles, il va y avoir une sorte de leurre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cabines. Et sur les cinq cabines, il y en aura un seul qui pourra justement mesurer la limitation de vitesse. Donc la peur du gendarme va fonctionner, même du gendarme automatique. La peur du gendarme va fonctionner, tout à fait. Quelle est la marge ? Parce que ça, moi personnellement, je me pose toujours la question de tolérance. Vous savez, quand on est sur l'autoroute par exemple, qu'on a une aiguille sur notre tableau de bord qui indique entre 110 et 112, est-ce que j'ai le droit de faire 5, 10% de plus ? C'est quoi la marge de tolérance ? C'est 5 kilomètres. C'est 5 kilomètres de plus que la vitesse autorisée. La marge de tolérance. Et après dépasser 100 kilomètres, ça sera 5% au-delà. C'est-à-dire, si on est par exemple dans l'infraction au-delà de 100 kilomètres heure, on prendra un pourcentage qui sera de 5%. Mais la marge réelle, c'est 5% dépassé 50 kilomètres heure. C'est pour ça que des fois, dans nos stages permis à point, nous avons des infractionnistes qui viennent, qui disent, mais moi j'étais simplement à 58 ou à 59. Alors je leur explique que non, que s'ils ont dépassé, ils étaient au moins à 56 pour une limitation à 50. Écoutez la question de Jonathan. On va terminer avec lui de parler de ses radars mobiles. Voici sa question précisément. Bonjour. Alors moi, ma question, ça serait, est-ce qu'un an après le changement de limitation de vitesse sur les routes, du passage de 90 à 80, est-ce que ça a changé quelque chose comme le gouvernement l'espérait ? Voilà. Alors là aussi, on s'est beaucoup plaint en disant, c'est une pompe à fric parce qu'on va mettre des radars, qu'on va baisser 10 kilomètres heure, du coup, ça va faire un petit peu plus d'argent dans les caisses. Est-ce que significativement, ça a fonctionné, ce passage à 80 kilomètres heure ? Oui, ça a fonctionné parce que même 40% des personnes qui étaient contre, maintenant, ça s'est inversé, ils sont pour et ça a sauvé des vies quand même sur la route et des accidents aussi assez graves ont pu être constatés. Et maintenant, il faut savoir que cette marge, il y a des fois des personnes qui pensent que c'est du temps, on va gagner une nuit de 30. Mais ça a sauvé des vies et ça a fait baisser la accidentologie et les gens revoyent un petit peu les choses autrement. Oui, ça a vraiment fait baisser de façon significative. Parfois, à force de rouler, quand on roule beaucoup, effectivement, on peut se prendre un point par-ci, un point par-là. Donc, quand ces points fondent au soleil, il y a quelque chose qui s'appelle le stage de récupération de points. Vous connaissez bien ça, c'est votre cœur de métier quelque part ? Quelque part, mon cœur de métier, c'est animation sur deux jours. Donc oui, on a tout public, tout le monde est concerné par son permis de conduire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces stages, sur deux jours, on le fait en binôme avec un expert en sécurité routière et avec une psychologue aussi agréée par le ministère des Transports. et les gens se comportent différemment parce que maintenant, on constate surtout que c'est surtout des délits de… plutôt des contraventions de petite vitesse, le portable. Le portable. Mais on oublie par contre, la sanction, ce n'est pas pareil au niveau d'infraction par rapport à l'alcool qui tue beaucoup et qui n'est souvent pas constaté sur la route. D'accord. Quelles sont les infractions qui reviennent le plus ? Vous parliez du portable. Est-ce que c'est vraiment de plus en plus répandu ou est-ce que ça va un peu mieux avec tous ces messages qu'on entend ? Arrêtez d'envoyer des SMS. On a même les messages qui s'affichent sur l'autoroute maintenant quand on roule. Envoyer un SMS en conduisant multiplie les risques d'accident par 23. OK. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article phare du Code de la route qui précise que tout conducteur doit se tenir constamment en l'état manifeste d'intervenir commodément et sans délai sur toutes les manœuvres qui lui incombent. Donc, que ce soit les oreillettes, c'est aussi interdit. C'est interdit les oreillettes aussi. Voilà. On pense que c'est mieux. Après, on a la téléphonie intégrée. Mais tout constructeur, sur sa notice, rappelle bien que c'est toléré. Mais il faut savoir aussi que lorsqu'il y a un accident grave, avec des blessés graves ou mortels, la police va faire remonter par rapport à l'opérateur pour voir l'utilisation au moment justement de l'accident pour savoir s'il était au téléphone ou pas. Et si on est au téléphone, même Bluetooth, dans la voiture, on pourra être sanctionné. Et on pourra être sanctionné. Combien peut-on récupérer de points grâce à ce stage dont on parlait tout à l'heure, ce stage de récupération de points ? C'est 4 points ? Maximum 4 points. Donc, à partir de combien de points sur son permis, il est sage d'y penser ? Dès que le capital point se réduit d'une moitié, moi, je le conseille vivement parce que c'est fragile. On a un permis fragilisé. Au bout de 6 points, on commence à y penser. D'autant qu'un téléphone portable en main ou un radar de feu rouge aussi, c'est combien de points d'entrée de jeu, ça ? Là, je vais vous donner un exemple parce que prochainement, le téléphone, plus par exemple le franchissement d'un feu, il est prévu qu'on fasse retirer le permis. C'est dans les tuyaux gouvernementaux. C'est-à-dire, si on a le téléphone en main, pendant qu'on grille un feu rouge, on n'aura plus de permis quoi qu'il arrive. On ne retirera le permis de conduire. Ça sera une rétention immédiate. Eh bien, écoutez, c'est bon de l'entendre. C'est téléphone en main. Ce n'est même pas de l'utiliser. C'est prise en main du téléphone, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est téléphone en main. C'est le fait de constater que vous étiez en train de téléphoner. Automatiquement, c'est le temps. Même pas juste de le tenir. Oui, mais voilà. Ce qu'il dit, c'est même pas d'avoir une conversation téléphonique, c'est téléphone en main. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est vraiment de l'ordre. Ce sera les forces de l'ordre qu'ils vont justement constater. Et ça sera automatiquement matérialisé par une infraction. Et ça sera la rétention. Combien de temps ? Et c'est ma dernière question. Faut-il rouler sans faire d'infraction pour récupérer un point qu'on a perdu ? Six mois. Tous les six mois ? Si on est sage comme une image ? Si on est sage, oui. Par contre, si on n'est pas sage, ça peut monter jusqu'à trois ans. Voilà. Et je vais quand même prendre 30 secondes de plus. parce qu'on est déjà au bout de ce thème. Mais demain, les nouvelles technologies nous permettront-elles d'éviter pratiquement 99% des accidents ? Je pense évidemment aux voitures intelligentes. Oui, aux voitures intelligentes, on a déjà pas mal. Les aides à la conduite, l'assistance, c'est 92%, c'est le comportement humain. On a travaillé sur les réseaux, on a travaillé sur l'environnement, on a travaillé sur les véhicules, mais c'est le comportement humain. D'accord. Il va modifier. Parce que même avec les nouvelles technologies, à distance d'arrêt, eh bien, ça sera toujours la même. Il faut penser aussi que l'énergie cinétique, elle ne changera pas avec toutes les aides et l'assistance, parce que ça, c'est justement le comportement du conducteur. Merci beaucoup, Jogrech. Et c'est vrai que c'est un sujet qui vraiment intéresse pratiquement tout le monde. Combien de permis il existe en France ? Alors, les permis, chaque année, on a 830 000 permis délivrés par an. 830 000 par an. Par an, oui. Ça fait un beau petit paquet. Et puis, il y a aussi, on rappelle, 42 millions de titulaires du permis B, 830 000 permis par an. Et n'oublions pas que certains roulent aussi sans permis. Et ça aussi, c'est de plus en plus régulier. Et ça peut être très dangereux et coûter très cher. Merci beaucoup, Jogrech. Merci. Merci.